bonjour à tous aujourd'hui quatrième vidéo 2022 2022 qui a démarré par trois victoires donc voilà c'est la fête en ce moment que des donnes plates pas beaucoup de séquences d'enchères à notables la semaine dernière du très classique j'ai juste gagné une petite surlevée là sur 300 atouts là ce qui m'a permis de de gagner match tout simplement alors qu'est ce qui s'est passé j'ai reçu une entame favorable comme dans l'autre salle donc la différence se fait pas là entame coeur pour mon disque qui se fait entame coeur sous dame valet j'ai affranchi ma longue à trèfle comme dans l'autre salle voilà je suis tombé l'as de trèfle alors à ce stade mon contrat il est gagné j'ai mes trois levées de coeur as 3 10 mais quatre levées de trèfle j'avais 5 trèfle sans l'as 4 et 3 7 et les deux as qui font 9 donc objectif essayer de faire une dixième levée on me rejoue pic j'ai tenté la dame ça n'a pas marché alors là il a fait une petite erreur reste il aurait il aurait dû rejouer carreau pour pour m'obliger à faire l'impasse carreau en fait qui rate mais il le sait pas donc il a naturellement à franchir ça a franchi sa belle longue à pic là on le comprend et et maintenant j'ai deux options j'ai vu la défaut sa pic là donc je vois les pics 5 1 je sais qu'à gauche donc il a quatre ou cinq heures il a entamé sa longue il a que deux trèfles et il a cinglé ton pic puisque j'ai le compte des trèfles j'en avais neuf j'ai joué deux fois trèfle plus personne n'en a je sais qu'il a cinglé ton pic puisqu'il est fausse donc il a dix cartes dans les rouges et comme il a entamé sa longue il peut pas voir si six carreaux et quatre coeurs c'est pas possible donc en fait à ce stade je sais que à ma gauche comme il a dix cartes rouges et tu peux pas avoir six cartes à coeur j'en ai trop ça ferait 14 cartes je sais qu'il est 5 5 donc le roi de carreau un peu plus de chance de d'être chez lui et puis en fait ça m'est égal parce que comme il a plus de pique et plus de trèfle je le remets en main à coeur à la fin et il va être obligé de jouer sous mon roi de carreau donc j'encaisse mes trèfles et là bas là il est obligé de garder trois coeurs sinon mes coeurs s'affranchissent et s'il défausse sur le dernier trèfle s'il défausse un carreau il va garder le roi de carreau second je vais jouer roi de coeur coeur pour l'as coeur il va être en main et il va être obligé de revenir dans ma fourchette as dame de carreau d'habitude c'est ce qu'il fait le robot un garde le roi de carreau second et sa longue à coeur dans cette situation là là il a décidé de m'affranchir les coeurs bon c'était c'était du pareil au même du coup ben il n'a pas été obligé de jouer dans ma fourchette carreau mais mon set de coeur s'est affranchie donc il était il était squeeze et voilà soit il défausse ses coeurs et mon set de coeur s'affranchit soit il garde ses coeurs et je vais le mettre en main à coeur à la fin pour qu'il soit obligé de jouer carreau dans ma fourchette as dame ça s'appelle un squeeze avec remise en main qui sont assez fréquents sur fun bridge parce que comme on lit bien les cartes du robot en défense grâce au pair impair et à une défense qui est souvent assez stéréotypée il est assez facile de monter ce genre de coup en plus le robot il garde toujours le roi second il sèche jamais le roi quand à la table de bridge réel un joueur de haut niveau il va peut-être sécher son roi de carreau il va défausser tous ses carreaux pour vous mettre la pression mais ça le robot il fait pas parce qu'il part toujours du principe que vous devinez tous les coups en fait donc il sait très très rare qui j'ai jamais vu faire en fait encore sécher sécher un honneur roi derrière as dame il le fait que si vraiment il n'a pas le choix donc on peut très facilement très souvent le remettre en main et pour qu'il rejoue dans une fourchette à la fin on fait beaucoup de squeeze remise en main sur fun bridge enfin quand on maîtrise cette technique bon voilà voilà eh bien j'ai gagné la semaine dernière je suis content allez hop c'est parti pour pour cinq donnes peut-être un peu plus intéressante que la semaine dernière on va voir c'est le hasard qui va décider alors 13 points d'honneur donc on pourrait intervenir à deux carreaux on peut dire passe les deux alternatives sont possibles généralement on vous conseille d'avoir plutôt six cartes pour les interventions au palier 2 en mineur je confirme après c'est pas pour ça que je vais jamais dire deux carreaux dans cinq cartes là j'ai quand même je suis pas mal j'ai quand même 13 points et j'ai un bicolore donc j'ai quand même envie de le faire j'indique une bonne entame avec as dame valet je suis on peut passer on peut dire deux carreaux honnêtement je sais pas trop donc je vais faire au feeling je vais dire deux carreaux mais je comprendrais qu'on puisse dire dire pas ça alors là l'avantage d'avoir un bicolore voyez je me fais contrer à deux piques bon on est en fit cinq et deux quand même hein donc c'est dangereux là là je commence à regretter de d'avoir dit deux carreaux parce que ben deux piques contrées ça peut faire mal alors ça peut faire mal oui et non c'est à dire que le robot il maîtrise quand même pas très bien les comptes punitifs parfois il a une mauvaise qualité d'atout quand il nous contre au palier de deux et ça lui retombe sur le n'est donc j'envisage de dire passe pour dire pour jouer deux piques en fit peut-être 6 et 2 si les piques sont 4 1 c'est peut-être mon meilleur contrat et en même temps si mon partenaire à cinq piques probablement que trois cartes à coeur puisqu'ils ont trouvé un fit il a deux ou trois cartes à coeur et deux carreaux oui alors est ce que je peux avoir un fit à trèfle je sais pas mon partenaire peut avoir cinq piques quatre trèfles trois coeurs et et un carreau là je sais pas ce qu'il faut faire je me suis mis dans une situation difficile je pensais pas que j'allais me faire contrer au palier de deux alors que mon partenaire parle librement si j'avais une confiance absolue dans le contre ici je pense que j'aurais essayé de me sauver en disant trois trèfles mais je sais que le le robot maîtrise mal les les comptes punitifs à pas palier parfois il va contrer uniquement parce que il a 15 points et quatre atouts même avec des pics traîlés auquel cas on n'est pas si mal à deux pics contrés mon partenaire peut avoir six cartes à pique donc je sais pas quoi faire je vais passer ou pas l'idée c'est qu'entre un mauvais contrat au palier de trois parce que j'ai pas d'assurance de fit à trèfle j'ai pas d'assurance de fit à carreau normalement dans ces situations là il a cinq heures et quatre pics lui du coup il a trois coeurs deux pics et il est il a huit cartes dans les mineurs à gauche donc je devrais me faire contrer aussi à trois carreaux et à trois trèfles et je suis un palier au dessus donc je vais passer mais c'est je me suis mis dans une situation délicate donc je vous avais prévenu à l'intervention à deux carreaux elle est facultative alors il a cinq pics qui sont pas si mal à ce valet 10 alors envoyé que cinq trèfle là c'était très bon mais les adversaires me contrent avec un fit dixième à coeur j'ai reçu le roi de trèfle et chez l'entameur voilà je vais perdre trois atouts un coeur je peux faire plus un à deux pics contrés me contrer à deux pics avec un fit dixième à coeur c'est de la folie ces gens sont fous apparemment il ya trois dames de coeur à gauche donc c'est une bonne nouvelle et c'est une mauvaise nouvelle en même temps donc s'il a trois dames de coeur il ya moins de chance qu'il est le roi de trèfle donc je pense que le roi de trèfle sera souvent ici mais je peux me permettre de donner trois pics l'as de coeur que je viens de perdre et un trèfle alors je dis la trois dames de coeur parce que quand celui-là jette le valet normalement il dénie la dame après le robot parfois je comprends pas trop sa signalisation je suis obligé de couper là ce serait trop valot de perdre trois levées de pique avec les piques 4 4 2 là derrière là j'espère qu'il a pas ouvert d'un coeur avec six coeurs et cinq piques là j'aurais l'air j'aurais pas très l'air malin là six coeurs et cinq piques il ouvre d'un coeur il ya cinq piques derrière ça ce serait pas sympa bon je vais couper et maintenant j'ai deux options soit je fais l'impasse trèfle faut pas que je joue pique parce que si je joue pique les piques là ils vont partir ils vont pouvoir me jouer coeur et je vais être raccourci donc une chose est sûre je vais pas jouer pique je vais essayer de le faire couper lui dans sa longue à pique donc je peux faire l'impasse trèfle si on me joue roi de trèfle trèfle coupe normalement ça devrait aller parce que il va couper avec sa longue à pique il m'a contré punitif il a une longue à pique c'est une certitude je peux aussi défiler les carreaux il va me couper aussi avec sa longue à pique alors si je défile les carreaux qu'est ce qui va se passer un problème c'est que si je défile les carreaux je peux plus trop faire l'impasse à trèfle parce que je vais avoir des problèmes de communication quand même alors imaginons je fais l'impasse trèfle ça va être compliqué ce coup là je suis en position de gagné de pique contrée donc je prends mon temps alors l'avantage quand vous jouez en IMP et pas en tournant par paire c'est que vous pouvez prendre votre temps sur les coups très importants quand je parle quand vous jouez à une vraie table de bridge parce que vous avez une heure pour jouer 8 dons en tournant par paire vous avez 15 minutes pour jouer 2 dons et le rythme est important en IMP si je prends 10 minutes pour jouer une donne voire 15 minutes pour jouer une donne c'est pas très grave parce qu'après sur les 7 dons qui vont suivre peut-être que je pourrais jouer un peu plus vite parce que les dons n'auront pas d'intérêt donc là je vais prendre mon temps il faut que j'arrête de parler surtout je crois que de toute façon je vais être obligé de la faire cette impasse à trèfle donc pourquoi pas la faire maintenant à moins que sur le défilé des carreaux j'arrive à défiler 3 plis à trèfle 3 levées à trèfle et si on me rejoue coeur en coupé défausse je pourrais encore défausser un trèfle du coup je suis exempt d'impasse à trèfle peut-être c'est mieux allez on va jouer après si je coupe 3 de carreau, carreau, carreau il va couper il va me jouer de trèfle je peux mettre l'as faire une impasse à pique je sais pas je vais jouer comme ça mais je sais pas en fait bon les carreaux ils ont l'air d'être 4-2 bon il me rejoue trèfle je pense que je peux faire l'impasse là sans risque puisque c'est dame de trèfle le roi de trèfle trèfle coupe ça y est je sais qu'il ne peut plus avoir 6 coeurs et 5 piques à gauche c'est plus possible parce qu'il a déjà montré 2 cartes à carreau et 1 carte à trèfle donc il a 3 cartes minimum en mineur il ne peut pas avoir 11 cartes majeures donc au maximum il a 4 cartes à pique ça veut dire que je pense que si je fais l'impasse trèfle et qu'on me rejoue trèfle coupé à moins qu'il m'ait coupé dans je peux plus chuter je crois je vais perdre le roi de trèfle trèfle coupé et ensuite je pense que les piques deviendront 2-2 et je pourrais jouer l'as de pique et pique alors si je joue l'as de trèfle et valet de carreau je pense que je ne peux pas chuter non plus parce que pour les mêmes raisons en fait bon on va faire la passe je n'y crois pas trop je ne pense pas qu'il me rejoue trèfle sous le roi à gauche mais je pense que ça risque rien j'ai l'impression qu'à gauche il a 5 coeurs 4 piques 2 carreaux et 2 trèfles et alors peut-être je peux jouer as de trèfle et pique pour le 10 maintenant il prend s'il me rejoue coeur je coupe au mort et je peux rejouer la dame de trèfle alors normalement les trèfles sont soit 2-2 enfin j'ai l'impression qu'ils sont 2-2 les trèfles pourquoi ? parce que s'il avait eu 3 trèfles à gauche il m'aurait joué son plus petit et le 7 ça ne peut pas être son plus petit parce qu'il y a le 4 et le 2 en dessous et s'il avait eu cingloton trèfle probablement il l'aurait entamé ou il l'aurait rejoué je pense il peut être cingloton trèfle mais si je joue le cingloton trèfle as de trèfle pique pour le 10 il prend je ne sais pas j'ai l'impression que quoi que je fasse je vais finir par faire égal donc quand on ne sait pas on fait des impasses c'est ça ? ah il a les 5-2 ton trèfle aussi donc 2 carreaux 1 trèfle probablement 4 piques et 6 cœurs donc je vais jouer as de pique et pique et le coup ça devrait être terminé il avait roi dame de pique 4ème donc quoi que je fasse tout était pareil je perdais toujours 3 piques 1 trèfle et 1 cœur donc grosse erreur du robot de me contrer à 2 piques avec un fit 10ème à cœur je vous l'ai dit le robot maîtrise très mal les comptes punitifs à bas palier alors lui il avait ses plus ou moins ses papiers en règle parce qu'il a quand même roi dame 9 de pique 4ème mais le fait d'avoir as roi dame de cœur 6ème il connait un fit au moins au moins 9ème chez son partenaire il a énormément de points dans le cingleton présumé des adversaires quand vous avez du jeu et que vos adversaires parlent ils ont très souvent des cingletons et là quand on a as roi dame de cœur 6ème et que le partenaire a dit un cœur de cœur on se doute qu'ils sont souvent cingletons cœur et du coup ok on va faire probablement 3 levées de pique l'as de cœur ça fait 4 mais il faut faire encore 2 plis pour faire chuter 2 piques de 1 ce qui ne vous fait gagner que 50 points vous avez gagné 100 au lieu de 50 le fait d'avoir contré punitif votre partenaire qui n'a dit que 2 cœurs vous ne savez absolument pas s'il va vous amener 2 plis ou pas déjà là le roi de trèfle vous avez de la chance si l'as de trèfle avait été là et bien là il y avait plus 1 donc je pense qu'il ne faut pas contrer là surtout qu'on peut gagner 4 cœurs on peut gagner 4 cœurs si le partenaire avait eu l'as de trèfle à la place du roi on gagnait 4 cœurs sans difficulté on perdait 2 carreaux et 1 pique et 2 piques gagnaient aussi c'était as de trèfle trèfle coup passe de cœur 2 atouts c'était 2 piques égales contrées contre 4 cœurs égales donc je n'aime pas du tout ce compte punitif il y a la qualité d'atout mais le reste est affreux pour contrer beaucoup trop de cœurs beaucoup trop de points d'honneur à cœur et avec un jeu ultra faible ici un fit 9ème à cœur est-ce qu'il faut porter 2 piques contrées avec seulement 4 points d'honneur alors je suis d'accord sur son 2 cœurs parce que quand il y a une intervention c'est bien de donner le fit mais laisser porter 2 piques je n'aurais pas fait non plus avec un fit 9ème à cœur et 4 points donc je pense que c'est très mal joué et ça confirme ce que je pensais c'est que le robot ne maîtrise absolument pas les comptes punitifs ben voilà 13 alors pourquoi ils ont joué 4 piques dans l'autre salle donc même début de séquence 2 carreaux facultatifs et là le robot il a pété un câble clairement il se fait contrer et punitif au palier de 2 donc on lui dit attention oulala ça va mal se passer pour toi tu vas chuter au palier de 2 et qu'est-ce qu'il fait il propose la manche en faisant un qubid donc là là l'intelligence artificielle elle est encore bien artificielle il y a du boulot les programmeurs sur cette donne là bon ben cadeau de 13 points l'argile je les prends on va les prendre 13 points pour commencer sans que je fasse vraiment d'exploit allez on passe bon je me moque pas des programmeurs parce que c'est très très difficile de programmer l'intelligence artificielle au bridge d'ailleurs il n'y a pas que sur Funbridge dans tous les autres tous les autres logiciels qui vont vous promettre une intelligence artificielle qui joue au bridge il y a ce genre de bug parce que c'est très compliqué et moi personnellement j'adore l'intelligence artificielle de Funbridge je me régale à jouer ça se voit d'ailleurs donc quand je critique c'est une critique positive parce que il faut critiquer pour s'améliorer mais si on se compare par rapport aux autres intelligences artificielles qui jouent au bridge on est quand même bien là sur Funbridge mais il y a des bugs de temps en temps ça part un peu je ne voudrais pas m'attirer des problèmes avec les robots quand même c'est parce que j'aime bien charrier et les robots on peut les charrier ils aiment bien mais je ne sais pas un carreau un cœur un pic un sans atout du coup j'ai passé tout le temps c'est à moi d'entamer alors au mort il y a du carreau et du pic est-ce que j'entame ma longue je ne sais pas ma deuxième longue il y a du cœur ici alors on pourrait envisager une entame à trèfle pour essayer de trouver le partenaire trouver sa langue à lui mais je parierais plutôt sur une langue à carreau chez mon partenaire parce que j'ai que 6 points d'honneur alors l'idée c'est que j'ai que 6 points d'honneur et pour faire chuter un sans atout quand j'ai que 6 points d'honneur il faut que je parie que mon partenaire il a au moins l'ouverture parce que s'il a que 11 points mon Z6 ça fait 17 ils ont au moins 23 points ça va être difficile de les faire chuter un sans atout donc je parie plutôt que mon partenaire a l'ouverture et il n'a pas pu contrer un carreau donc probablement il n'a pas pu parler sur un carreau donc probablement il a une longue à carreau en fait donc je verrais bien 14 points et du carreau voilà pour essayer de faire chuter donc ça veut dire que c'est peut-être un contrat qui va chuter normalement si on ne file pas de levée l'ouvreur là il va essayer de faire des impasses à carreau carreau vers le mort c'est mal goupillé il va essayer de faire des impasses à cœur j'ai quand même As-9 de cœur 4ème derrière bon il va faire des piques certainement donc là l'idée c'est que j'ai envie de laisser peut-être le déclarant chuter tout seul et pas prendre de risque à essayer de trouver une hypothétique longue à trèfle chez mon partenaire notamment sous un honneur j'hésite entre pique qui ne donne rien probablement et trèfle carreau par principe j'entame pas un singleton contre un sans atout alors pique de deux choses l'une soit mon partenaire a un honneur et il risque de le faire dans le vide si par exemple il a As-Dame 4ème au mort valet second chez le déclarant mon partenaire a le roi second pique pour le roi s'il a roi 10 par exemple ça peut être affreux parce que j'ai franchi tout de suite 3 levées de pique chez le déclarant et 3 levées de pique parce que mon partenaire il a au maximum il peut être 5 de ton pique lui c'est vrai il peut avoir 4 cœurs 4 carreaux 4 trèfle peut-être il aurait dit 2 carreaux il peut avoir 5 cœurs 3 trèfle 5 cœurs 4 trèfle 3 carreaux et 1 pique il aurait fait ces enchères là ouais je vais entamer les trèfle dans la couleur verte mais honnêtement j'en sais rien l'entame c'est un domaine un peu particulier bon si mon partenaire a le valet de trèfle c'est pas mal sinon j'ai rien donné le déclarant avait valé as-valet 19 à trèfle il était assez grand pour pour faire la double impasse bon il n'y avait pas le valet de trèfle mon partenaire il n'avait pas non plus la longue à trèfle donc c'est mal barré là on ne va plus faire chuter tous les piques sont maîtres le 4ème trèfle vous voyez là on ne va pas briller sur ce coup là mais en même temps on avait 13 points d'avance donc ça va on ne va pas on ne va pas trop pleurer non plus bon je vais mettre l'as de coeur parce que si je lui laisse faire la dame de coeur et roi valet 10 de pique le déclarant il a déjà montré quoi il a déjà montré le valet de trèfle il a déjà montré la dame de pique ça fait 3 points d'honneur il joue coeur lui-même ça ne m'étonnerait pas qu'il ait le roi ça lui ferait 6 il doit avoir le valet de carreau je pense parce que sinon il encaisserait ses levées il a déjà fait 2 levées ah il n'a peut-être pas forcément gagné encore 2 levées il a fait si je lui laisse faire la dame de coeur ça fait 3 et 4 levées de pique et 3 levées de pique ça fait 6 il n'a pas gagné encore donc est-ce que je mets l'as de coeur pour jouer carreau si mon partenaire As-Roi va aller de carreau et tous les carreaux mettre peut-être qu'il faut que je me dépêche mais je pense qu'il n'y a pas d'urgence parce que si je lui laisse faire la dame de coeur à Est ça ne lui fait toujours que 6 levées ah non je dis des bêtises je dis n'importe quoi ils ont déjà fait 3 levées 4, 5, 6 si je lui laisse faire la dame de coeur ça fait 7 je ne sais plus compter ils ont fait 3 levées en Est-Ouest là c'est les plis de Nord-Sud donc s'il déclareront le roi de coeur et que je joue petit coeur je ne peux plus battre donc peut-être que ma seule chance c'est des carreaux mettre chez mon partenaire genre As-Roi Valet de carreau 5ème c'est très peu probable mais c'est ma seule chance je crois alors c'est peu probable parce que je pense que si c'était le cas le déclarant il n'aurait peut-être pas défaussé un carreau du mort mais bon voilà bon il avait l'arrêt carreau il avait l'as de carreau il avait tout le paquet le déclarant l'as de carreau la dame de pique le valet de trèfle le roi de coeur en plus ah il n'a plus de reprise pour faire ses piques il doit avoir tous les coeurs maîtres il a préféré faire ses coeurs oui beaucoup trop de jeu chez le déclarant pour avoir une chance de faire chuter ce coup là bon j'ai perdu un point peut-être oui l'entame coeur peut-être oui ah oui l'entame coeur il y avait une position pour faire des coeurs entame coeur le 10 le valet le roi et ensuite tous mes coeurs sont maîtres c'est l'entame qui ça s'est joué à l'entame vous voyez ça permet à mon partenaire de faire d'emblée le valet de coeur donc l'entame coeur était bonne sur cette donne c'est pas très important tout ça une demi-heure pour jouer deux donnes franchement le professeur n'importe quoi 16 points d'honneur j'ai un feat on va pas le donner tout de suite pour voir s'il n'y a pas un petit chlème on va proposer le chlème à 3 coeurs donc pour les débutants le feat à 3 coeurs il propose la manche s'il n'y a pas eu d'enchères fortes avant et il propose le chlème s'il y a eu des enchères fortes avant et le 2 sur 1 est considéré comme une enchère forte on joue presque toujours la manche quand on démarre par un 2 sur 1 donc s'il y a eu des enchères fortes avant le bicolore chair une ouverture forte il n'y a que quand il y a un sans atout et ce téman que sur 2 coeurs 3 coeurs c'est pas forcing je crois que c'est la seule exception sinon s'il y a eu des bicolores chair des bicolores assaut des machins des trucs des 3 coeurs c'est une enchère un roudi ou je sais pas quoi encore c'est une enchère propose le chlème alors il n'en veut pas bon oui j'ai une belle main mais mes atouts sont pas beaux et le roi sec c'est pas terrible donc j'ai malgré mes 16 points mon feet et mon singleton 2 as 19 d'atout c'est pas mal je vais faire confiance à mon partenaire il me dit qu'il veut pas si votre partenaire veut pas il faut pas le forcer peut-être la prochaine fois il vaudra bien il est pas silé mais j'ai déjà l'as de pique et le roi dame de coeur dehors donc donc en fait il est pas bon donc il a bien fait de pas vouloir et je vais donner l'as de pique et le roi dame de coeur ça a pas beaucoup d'intérêt tout ça on va prendre au mort et on va battre les atouts alors j'ai pas besoin de faire ma dame de carreau puisque je pense que les trèfles sont maîtres donc j'ai envie d'être au mort tout de suite moi pour pour faire à nouveau l'impasse coeur de toute façon mon contrat n'est pas en danger sinon je prends la dame de carreau je monte au mort à trèfle et je joue coeur pour l'impasse alors le problème c'est que si elle rate je peux mettre mon contrat en danger là parce que ça peut si les trèfles sont 4-1 carreau la dame trèfle la dame impasse coeur qui rate si la roi dame de coeur sec les trèfles sont 4-1 le scénario catastrophe trèfle coupée voilà ah ça ça ferait mal ça euh donc j'ai vraiment envie de battre les atouts très rapidement là alors je peux aussi venir carreau la dame pique coupée et 9 de coeur laissé filer ouais et là s'il prend le roi dame de coeur sec et qu'il me rejoue pique les piques étaient 7-2 c'est pas possible c'est bon on va les faire tomber rapidement ces atouts hein je pense que c'est plus sûr tant pis pour l'écrasage de le mariage de assez dame de carreau ah mais là je suis en train de faire une bêtise c'est à dire que oui s'il a le roi de coeur et que les trèfles sont 4-1 je vais chuter avec les trèfles 4-1 maintenant bon je joue un peu vite ce coup là pas très concentré le professeur aujourd'hui donc je suis obligé je crois de couper mon pic perdant parce que si les trèfles sont 4-1 si je laisse filer la dame de coeur qui me rejoue coeur avec les trèfles 4-1 je vais chuter ce coup là je suis obligé de couper mon pic j'ai peut-être mis un petit imp à la poubelle mais bon comme j'ai eu cadeau de 13 dès le départ je me suis un peu déconcentré j'avoue allez on fait tomber le dernier atout et on table bon elle a marché parce que j'aurais pu faire un pli de mieux un peu négligent le professeur sur ce coup là c'est l'intérêt de la motivation quand vous êtes mené au score vous êtes motivé il faut se battre et tout ceci cela j'aurais peut-être joué un peu plus sérieusement quand vous commencez par un cadeau de 13 bon après on est plus plus jovial alors 6 7 8 9 on va passer prudent si je perds de 1 sur la dernière donne je ne vais pas être content je vais m'en vouloir 1 trèfle 1 pique 2 piques bon j'ai l'impression qu'on ne va pas faire chuter ce coup là dame valet d'atout sec à moins que le déclarant joue pique vers le 10 ce qui est possible on va garder le valet de carreau ça peut être utile 1 km 2 piques 1piggs 4 2 piques comme que le déclarant est un peu 7 1pgs alors là entre l'idée c'est que si je surcoupe pas il va pas penser que j'ai la dame de pique et il va avoir envie de jouer le pique pour le 10 ce qui risque de le mettre plus en difficulté parce qu'avec ma dame de pique je vais lui prendre deux atouts et ça c'est le côté psychologique mais le robot est pas très psychologue donc il est capable de penser que j'ai fait un truc idiot et donc je vais surcouper je vais sauver la dame mais bon je suis curieux de savoir ce qui se serait passé si j'avais pas surcoupé parce que dans cette situation quand vous surcoupez pas il se dit mais il doit plus avoir d'atout un humain il va se dire ça c'est du bon sens après le robot le bon sens du robot je sais pas des fois j'ai des doutes donc je vais sauver la dame de pique et je vais rejouer neutre je vais jouer trèfle ah faible du mort ils disent à l'école oula il a tous les carreaux au mètre le robot combien il avait de carreaux ? si j'avais su j'aurais le roi de coeur combien il avait de carreaux ? j'en avais 6 euh j'espère qu'on a pas filé ce coup là j'espère qu'on a pas filé ce coup là ah non je gagne 3 points 11 levées dans l'autre salle c'est bizarre tout ça j'ai rien fait alors le robot il a mis la dame de pique alors c'est vrai qu'il a tendance j'ai remarqué avec 2 honneurs collés à mettre le plus gros ça sert à rien mais ça donne des informations puisqu'il fait toujours la même chose normalement quand vous avez 2 honneurs collés là surtout à l'atout il faut essayer de mettre au pif une fois vous mettez le valet une fois vous mettez la dame comme ça vous donnez pas d'indication aux adversaires pour savoir si vous avez 2 honneurs secs ou un seul honneur secs mais le robot j'ai l'impression que presque toujours il met le plus gros du coup bah là vous voyez il a mieux deviné qu'il y avait dame valet sec plutôt que moi il avait un doute apparemment dans l'autre salle je pense que c'est ça qui a changé des choses voilà du coup maintenant il peut revenir à coeur je sais pas pourquoi il tient l'as de coeur il revient à trèfle pour l'as carreau il coupe trèfle coupé et tous les carreaux mettre il fait énormément de levée et contre moi comme il savait pas si le valet sec ou dame valet sec il avait un doute il a assuré son contrat en faisant pas tomber les atouts voilà je pense que l'explication c'est ça bon 14 points d'avance là il y a pas beaucoup de résistance chez le robot alors que franchement j'étais prenable aujourd'hui un trèfle passe 5 heures j'ai rien je passe je vais gagner ce ce défi en passant et en faisant rien en passant tout le temps et en ayant même pas été capable de réussir une double impasse où j'ai perdu un point ou d'entamer ma longue où j'ai aussi perdu un point alors normalement quand ils disent un coeur de coeur ils sont fités ils s'arrêtent vous avez 4 piques et 5 carreaux ne pas réveiller les enchères c'est pas bien parce que votre partenaire aura toujours du jeu et très souvent vous allez trouver un fit le problème là c'est que j'ai que 5 points et vous voyez entre 8 et 11 j'ai peur que le robot il fasse une bêtise si je lui dis que j'ai 8 points alors que j'en ai que 5 je vais probablement pousser mes adversaires à 3 coeurs ce qui est le but recherché mais peut-être il va les contrer punitif parce qu'il a du jeu qu'il pense que j'ai 8 points et qu'il pense que ça va chuter et j'ai pas du tout envie de ça en plus on sait jamais je suis quand même rouge contre vert et si ça tourne au vinaigre j'ai pas envie mais à une table de bridge la question du réveil se pose puisqu'en fait il n'y a pas vraiment de notion de force en réveil vous pouvez réveiller avec des jeux faibles parce que le plus souvent moins vous en avez plus votre partenaire il en a là à mon avis mon partenaire il a du jeu avec du trèfle il doit avoir 14 points avec du trèfle 3 cartes à coeur 3 cartes à pic 4 trèfles et 3 carreaux un truc de ce style et ou même 15 il a pas voulu intervenir à un sans atout rouge contre vert avec 14-15 points c'est normal donc ça veut dire qu'il y a à peu près peut-être autant de jeux dans les deux lignes et avec mon bicolor pic carreau les laisser jouer 2 coeurs voilà quoi donc il n'y a pas vraiment de notion de force sur les réveils malheureusement le robot il pense qu'il y en a un petit peu donc pour éviter la catastrophe je vais laisser jouer 2 coeurs et je vais entamer et je vais entamer trèfle parce que très probablement alors l'entame normale c'est roi de pique moi j'ai horreur d'entamer mes doubletons d'habitude je le fais jamais mais il faut jamais dire jamais là mon partenaire qui a passé tout le temps avec il faut qu'il ait un peu de jeu sinon j'arriverais pas à faire chuter 2 coeurs probablement il a passé tout le temps parce qu'il a du trèfle vous pouvez pas intervenir à trèfle parce qu'on a ouvert un trèfle bon il a l'air d'en avoir 5 mais ils sont pas beaux le 2 là il doit pas avoir l'as je pense que c'est encore un coup pour rien j'ai passé tout le temps et ça va être une égalité alors mon partenaire a l'air d'avoir l'as de pique parce qu'il a déjà rien à trèfle que le roi de coeur le déclarant il a déjà montré as de coeur et et as de trèfle vraisemblablement donc il peut pas avoir 3 as c'est pas possible mon partenaire a très certainement l'as de pique donc je vais lui laisser faire on va lui laisser faire le 10 aussi oui fait élevé partie chère partenaire j'ai l'impression que le déclarant était 4-3-3-3 ah non il avait 4 piques bon j'ai bien fait de pas intercaler à pique bon on va faire encore l'as de carreau et puis c'est tout quoi le déclarant avec 4 coeurs 4 piques 3 trèfle et double ton carreau donc le 9 de carreau sera coupé voilà as de carreau et fin du coup ah il a pas voulu faire son as de carreau tout de suite mon partenaire donc mon partenaire il avait bien un peu de jeu avec du trèfle mais il y avait rien à faire sur cette donne voilà rien à faire alors rien à faire rien à faire il y a une double impasse à faire que j'ai pas fait une entame j'ai pas entamé ma longue voilà alors que j'adore entamer ma longue contre un sans atout en plus et là gros coup un peu délirant du robot qui n'aurait jamais dû me contrer à 2 piques avec un feed 10ème à coeur et dans l'autre salle qui s'est envoyé en l'air à 4 piques sur un truc assez bizarre l'idée c'est qu'il faut faire un peu confiance aux adversaires les adversaires sont pas là pour faire n'importe quoi donc là je vais essayer de me mettre dans la tête du robot un coeur 2 carreaux voilà il avait en effet il a une belle main il a il a 14 beaux points 2 coeur 2 piques alors que veut dire l'encher de 2 piques 7-11 voilà donc c'est juste je peux évaluer ma main à 13-14 points si mon partenaire a 11 points peut-être on est à 24-25 et s'il a l'arrêt coeur comme le roi de trèfle et le roi de carreau s'il a du pic et du coeur mon partenaire j'ai la main d'en haut comme le roi de trèfle et le roi de carreau seront plus souvent dans l'ouverture si je dis 3 coeurs et que mon partenaire dit 300 atouts peut-être je les gagne mais vous êtes contre et punitif donc déjà la probabilité que votre partenaire ait 11 points est beaucoup plus faible puisque celui-là est contre punitif 14 c'est un minimum pour contrer punitif 14 honneurs vous voyez 14 c'est un minimum du coup la probabilité que votre partenaire ait 10-11 points même si c'était possible au départ elle est elle est beaucoup plus faible donc quand vous faites contre et punitif au palier de 2 même si oui alors le robot il est un peu ah il peut avoir 7-11 points mon partenaire donc il part du principe son partenaire peut avoir 7-11 points non il faut un peu tenir compte des enchères des adversaires il n'y a pas 50 points dans le jeu d'honneur donc si vos adversaires vous disent qu'ils ont du jeu c'est probablement que votre partenaire il n'est pas au max de ses enchères il est probablement minimum de ses enchères et là en plus vous voyez il a 9 points et du coup votre 3 coeurs vous retrouvez à jouer à jouer en plus 3 coeurs contre passe-passe du coup après il est obligé de dire 3 piques dans 3 cartes alors qu'il n'y en a que 2 ce 3 coeurs là clairement c'est bizarre donc faites confiance aux enchères de vos adversaires quand vos 2 adversaires parlent et en plus ils parlent ils reparlent l'idée de vouloir jouer 300 atouts ou 100 feet parce qu'il n'a pas de feet il faut éviter surtout 100 feet sans long j'ai même pas de couleur 6ème il faut faire confiance à vos adversaires ils ne sont pas là pour faire n'importe quoi et puis s'ils font n'importe quoi de toute façon ce sera bon pour vous donc à long terme même si si vous partez du principe qu'ils ne font pas n'importe quoi le jour où ils font n'importe quoi ce sera de toute façon bon pour vous et voilà donc ne partez pas du principe que vos adversaires font n'importe quoi voyez la différence entre moi et le robot moi je me fais contrer à 2 piques ouh là là qu'est-ce qui va me tomber sur la tête et le robot oh on va peut-être gagner 300 atouts voilà alors on a tous les deux les mêmes informations sauf qu'il y en a un il n'a pas vraiment de bon sens et moi j'ai du bon sens si on me contre à 2 piques c'est soit que mes adversaires font n'importe quoi je vais peut-être gagner 2 piques soit qu'ils ne font pas n'importe quoi et restons au palier le plus bas possible parce qu'on se fait contrer au palier de 2 et ce n'est pas le moment d'aller au palier de 3 c'est du bon sens donc là le robot il a manqué un peu de bon sens bon moi je vous souhaite d'avoir du bon sens toute la semaine et de bien vous porter et ça fait 4 victoires quand même ça commence bien 2022 attention bon ça va tourner on le sait mais on a le droit de fanfaronner un peu quand même quand ça roule et je vous dis à bientôt pour le 90ème défi contre Argin 2 2 6 7 7 6 7 9 9 10 10 10